... Docteur, bonjour, bienvenue à cet entretien. Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Vous organisez un programme spécial ce dimanche 6 novembre 2022. De quel programme s'agit-il? Oui, en effet, nous organisons un culte spécial autour du thème « Le cri du peuple ». Pourquoi avoir choisi ce thème? Le cri du peuple est un concept d'intercession prophétique qui nous a été inspiré par le Seigneur à partir du livre d'Exode chapitre 3, le verset 7. L'abbé nous dit là-bas, « Le teneur dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Alors le cri du peuple, donc, provient de cette expérience des enfants d'Israël qui, étant dans une terre étrangère, ont connu l'oppression de la part de Pharaon. Et le peuple d'Israël, qui savait qu'il y a un Dieu, a crié à ce Dieu sous le poids de l'oppresseur jusqu'à ce que les teneurs entendent son cri pour lui susciter un libérateur en la personne de Moïse. Nous savons que nos nations aussi connaissent des moments difficiles, beaucoup d'oppression. Quand vous regardez aujourd'hui dans nos nations, lorsque vous parcourez les rues, les marchés, les administrations, les hôpitaux, les prisons, même les campements, dans les villes les plus réculées, il y a un constat implacable. Tous crient leur arbol, gémissent après la restauration. Tous vivent des situations intenables. Chrétiens, non-chrétiens, fonctionnaires, hommes d'affaires, étudiants, jeunes et vieux, toute la population dans son ensemble, traversent une vallée de souffrances, d'amertumes, ployant sous le poids des difficultés de tout genre. En face de cette situation difficile, les uns et les autres crient à Dieu sur leurs couches, dans les rues, dans les maisons, dans les marchés. Il n'y a pas un seul endroit où vous vous rendrez aujourd'hui, où vous n'allez pas entendre les gémissements, les soupirs du peuple. Le programme Le Cris du Peuple est donc une plateforme prophétique qui permet à cette population de venir exprimer sa douleur dans un cadre sacré, dans un cadre sain, dans un cadre approprié, dans un endroit où les yeux de l'Éternel sont fixés, où ses oreilles sont tendues pour être attentifs à la prière de ses enfants. Le culte est d'abord un espace prophétique d'intercession. Donc il s'agira pour nous de donner libre cours à la prière d'intercession. Le peuple de Dieu, dans son ensemble, petits et grands, va exprimer sa douleur à l'Éternel. Nous allons donc avoir ce temps assez suffisant pour permettre aux uns et aux autres de tancher leur soif de parler à Dieu. Ensuite, nous aurons tout naturellement d'intenses moments d'adoration pour nous laisser entraîner, transporter dans la glorieuse présence de notre Dieu. Et nous aurons également un temps de ministère prophétique en faveur du peuple et en faveur de la nation, selon que l'esprit des prophètes le permettra ce jour-là. Nous finirons avec des moments de proclamation parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et Jésus a dit, « Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. » Donc nous allons prendre autorité. Là, nous rentrons dans la dimension du combat spirituel parce que nous savons que ce que nous vivons, ce que nous traversons, n'est pas le fait d'un homme. Les forces occultes de Horan sont pleinement engagées dans cette situation que traverse notre nation. Donc nous allons, selon que les Écritures le disent, combattre contre les principautés, les dominations, les pouvoirs, les esprits méchants. Il y aura donc ce moment de combat spirituel pour arracher cette nation de tout contrôle maléfique par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles sont les dispositions à prendre pour participer à ce programme ? Pour tous ceux qui ne sont pas sous traitement médical, dont la santé leur permet de jeûner, nous les encourageons de le faire. Mais si vous n'êtes pas dans la disposition nécessaire pour faire le jeûne, venez quand même vous joindre à l'ensemble des enfants de Dieu et ensemble, nous allons élever notre voix vers le Seigneur. Aussi ce jour-là, nous allons prier avec nos échappes aux couleurs du drapeau ivoirien, estampiller le cri du peuple. Ces échappes seront disponibles à l'hôtel du Dieu vivant. Vous pourrez donc vous en procurer une fois que vous arrivez sur place. Qui sont les personnes attendues à ce programme ? Pour ce genre de programme, nous nous invitons et nous attendons beaucoup plus d'abord aux hommes de Dieu. C'est à nous que le Seigneur a donné l'autorité de prendre des décisions, de prendre le contrôle sur les nations. Donc j'invite tous mes collègues pasteurs, nous nous attendons également à tous ceux qui ont le fardeau de l'intercession pour la nation. Nous nous attendons également à tous ceux-là qui gémissent pour la cause de cette nation et ceux qui espèrent et qui attendent la manifestation de la gloire de Dieu dans notre pays. Le lieu et l'heure. Ce programme se déroulera tout naturellement à l'hôtel du Dieu vivant, à Angré-Diorgobité, non loin du Nouveau-Sud, lorsque vous prenez la nouvelle voie qui va en direction de la cité-ci. Et nous allons démarrer ce programme à partir de 10 heures et nous invitons tous ceux qui peuvent être là avant 10 heures d'être présents déjà pour commencer à faire le réchauffement spirituel. Vous savez, les joueurs, les boxeurs, tous les athlètes avant d'aller sur la piste ou bien sur le terrain, ils font d'abord les réchauffements. Donc venez avant 10 heures si votre agenda vous le permet. Donc nous commencerons à 10 heures et c'est jusqu'à 16 heures pour permettre aux hommes de Dieu qui vont faire les cultes à chez eux de finir leur culte et de venir nous rejoindre. Nous allons finir autour de 16 heures, 16h30, selon que le Saint-Esprit nous le permettra. Votre mot de fin. Au moment où nous mettons fin à cet entretien, je tiens à dire aux enfants de Dieu, les temps sont mauvais. La nuit est avancée, le jour approche. C'est véritablement l'heure de nous réveiller en fin du sommeil car bientôt la lumière va briller sur cette nation. Mais avant que cette lumière ne brille, avant que cette gloire n'éclate, avant que les prophéties annoncées par tous les prophètes, en l'occurrence le prophète Kaku Sévérin, avant la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu qui nous a été promise, nous avons besoin d'activer la prophétie, d'actionner l'accomplissement de la prophétie par la puissance de l'intercession. Nous demandons donc aux hommes de Dieu de ne pas simplement se contenter de chercher à remplir le temple, à faire des programmes pour la prospérité, pour le développement personnel, pour l'élévation, mais il est plus que jamais l'heure pour que chaque pasteur se mette à brèche pour cette nation. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de cette nation, s'attend à vous ce dimanche 6 novembre à partir de 10 heures. Que le Saint-Esprit vous rende sensible à cet appel et qu'ayant écouté ce message, que vous n'endusissez pas vos cœurs et que vous ne prenez pas à la légère cette invitation à venir au pied du Seigneur. Ce n'est pas une question d'Église ni même de personne. Cette affaire te concerne, cette affaire me concerne, cette affaire concerne l'Église tout entière dans le pays. Lévez-vous, venez à l'autorité du Seigneur. Jésus-Christ nous y attend tous. Que la paix soit avec vous. Dans le précieux nom de nos Seigneurs et Sauveurs, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada